Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de retrouver Jean Arambat et Pascal Dessin pour cette rencontre consacrée au monde du rugby. Alors, Jean Arambat, vous êtes là pour évoquer cette très belle bande dessinée, roman graphique. Je ne sais pas comment le qualifier. C'est l'un ou l'autre, peut-être. On va dire que ça ne fait pas. Donc, en même temps que La Jeunesse, publiée chez Actes Sud BD. Alors, vous avez fait, je crois, des études de philosophie. Je ne vais pas me lancer dans une présentation trop longue parce qu'on va rentrer quand même assez vite dans le livre du sujet. Mais études de philosophie, je crois, à l'origine, qui vous ont mené vers des activités diverses. Travaille notamment dans une ferme en Argentine, logisticien pour action contre la faim au Liberia, avant de trouver votre voix, pour notre plus grand bonheur à toutes et tous, dans l'écriture et le dessin. Notamment, votre premier album, en 2008, Les Invisibles racontait une révolte en chalos au XVIIe siècle qui avait remporté à l'époque le prix de la meilleure bande dessinée historique au rendez-vous de l'histoire de Blois. Il y a eu ensuite de nombreuses BD qui ont succédé. Et là, c'est en même temps que La Jeunesse. Donc, vous nous proposez l'itinéraire, j'ai envie de dire, d'un jeune homme devenu amoureux du rugby. Alors, ça commence par Les Dimanches. Alors, vous pensez que c'est Grenade sur la Dour ? Voilà, c'est Grenade sur la Dour, c'est ça. Voilà, c'est parce que la Dour passe... On est dans les Landes, donc, paysage bucolique, brassage culturel, social, soif de vie. Donc, c'est aussi un livre sur la thématique du voyage, parce que c'est vrai que, en effet, dans le roman graphique, le héros, le narrateur voyage énormément aussi, pas seulement pour les besoins du rugby, mais aussi pour découvrir le monde. Et cette découverte du monde passe aussi par la découverte du monde du rugby. Pascal Dessin, est-il encore nécessaire de vous présenter ? Vous êtes originaire de Dunkerque. Alors, comme du reste, l'un des commissaires chargés de l'enquête dans Du bruit sous le silence, donc un roman qui avait obtenu à l'époque le grand prix de littérature policière, c'était en 2000, le livre est sorti en 1999. C'est le premier roman qui s'attache vraiment, qui nous dépeint à le monde du rugby, qui est de l'intérieur, j'ai envie de dire. Le livre s'ouvre par le meurtre de Maurice Tamborero, qui est le Antoine Dupont de l'époque, qui est donc le domine mêlé numéro 9 du Racing Club Toulousain, non pas du Stade Toulousain, mais c'est un livre truffé de petits clins d'œil. Notamment, il y a un Claude Moussplède, qui est sur allusion à Claude Mesplède, qu'on a bien connu ici. Alors, première question à tous les deux, c'est peut-être le point de départ de cet intérêt pour le rugby. Alors vous, Pascal, vous êtes arrivé à Toulouse dans ces années-là, j'ai envie de dire. Vous avez découvert la ville un peu avant, je crois. Votre héros, je l'ai dit, vient de Dunkerque, ne connaît rien au monde du rugby. En revanche, Benoît Thérancle, qui est le capitaine de police qui va faire équipe avec lui pour résoudre l'enquête, lui est un ancien joueur, il connaît tout très bien du monde du rugby. Donc c'est la rencontre, finalement, entre ces deux personnages. Alors question à tous les deux, comment tout cela a commencé ? Votre intérêt, pour croiser un peu, pour faire des passes croisées, si je puis dire, comment tout cela a commencé ? Vous, Jean-Arabat, cette passion pour le rugby, l'élan de Sud-Ouest ? Moi, c'est plus facile à deviner. Je suis tombé dedans, comme beaucoup de Gascons, on va dire, à la campagne où le sport dans les villages a une place prépondérante. Et nous, on se partageait entre le basket et le rugby en alternant les carrières, en cumulant les deux. Mais peut-être que pour... Alors c'est vrai que nous, c'était un village plutôt de basket. Et puis le rugby, c'était une sorte de... Je me suis pris de passion pour ça aussi, parce que c'était une sorte de voyage dans le temps. On décalait les responsabilités, on retardait les responsabilités du monde adulte en jouant au rugby. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. J'avais aussi... Je cherchais mon itinéraire, mais... Enfin, on en reparlera. En tout cas, on est tombé dedans. Enfant, c'est l'enfance toujours. Mais pour Pascal, c'est peut-être plus tard. Comment ça se fait ? Oui, un peu comme le commissaire du Bruit sous le silence, je viens de Dunkerque, où on est plus foot. Enfin, le nord est plus foot que rugby. Il y a quelques équipes quand même. Amiens, Arras, Gravelines. Ils sont dans des divisions inférieures, mais ils ont des parcours tout à fait intéressants quand on s'intéresse un peu au rugby. Toujours est-il que le rugby dans le nord de la France n'est pas roi comme l'est le football. et l'équipe emblématique qui, par certains aspects, en tout cas, du comportement des supporters, de l'enthousiasme, de la ferveur, tout ça, est assez proche de l'Anse, par exemple. L'Anse et le stade toulousain se ressemblent assez. L'un foot, l'autre rugby. Donc, voilà, moi, j'étais... Moi, quand je suis arrivé dans le sud-ouest, donc c'était au début, au milieu des années 80, précisément en 84, je n'avais pas réellement de culture rugby, mais comme tout le monde, je tournais, je regardais le dimanche ou le samedi, je ne sais plus, en famille, le tournoi des 5 nations. Donc, je n'étais pas non plus complètement ignare dans le domaine. Donc, je suis arrivé ici et puis j'ai découvert un monde. Là, on pourra peut-être le développer, mais ça a été un choc. Ça a été un choc. Alors, la découverte de ce monde, c'est vrai que Jean-Arambac, la préface de votre livre est signée Yves Arthée. Et donc, il écrit... Enfin, il écrit... Tout commence sur le pré. C'est une histoire de rugby, des champs. Il se joue à n'importe quelle heure tant que le jour le permet, du matin au soir. Il suffit d'un ballon, d'une prairie et d'un frère et de vivre à la campagne. Alors, on est un autre, un trois quarts centre ou un demi-d'ouverture qui inscrira son nom dans la légende, mais qui, en attendant, emprunte son patronyme au demi-dieu du moment. Combien de fratries ont été dans le crépuscule et jusqu'à la nuit les frères Boniface ou plus tard, Céla et Charvet, aujourd'hui, Dupont et Ntamac, des deux à imiter et qui permettent d'apprendre. Alors, je le disais, votre livre s'ouvre par ces dimanches un peu à Grenade-sur-la-Dour, ces dimanches un peu d'ennui où on s'emmerde un peu, carrément, c'est un peu comme ça que ça... Et c'est là où on attend finalement le moment du match qui va déclencher les rencontres. On parlera du monde du rugby. C'est vrai que dans le roman de Pascal, il y a des pages très intéressantes justement où Benoît Thérancle fait carrément, explique le rugby à son confrère, si je peux dire, en lui faisant des dessins un peu comme il y a dans votre livre aussi, des dessins de passes croisées, de structures d'équipe. Il faut pénétrer ce monde, mais quand on arrive de l'extérieur, il y a un besoin de... C'est un peu un roman d'initiation, en quelque sorte, aussi. Oui, oui. Moi, je décris le rugby des champs, en quelque sorte, le rugby des villages, dans lequel la cérémonie du dimanche du rugby avait un rôle social très important, un rôle de rencontre. et on y retrouvait cette... Voilà, comme dirait Orwell, la descense ordinaire des gens, un peu comme au foot dans le Nord, des gens qui se côtoyaient, qui se connaissaient, qui se reconnaissaient. J'en parle au passé, c'est un peu fragilisé, mais ces dimanches existent toujours quand même, et le rugby, le sport, a toujours ce rôle-là, ce mélange des générations, ce mélange des sexes aussi, parce que les femmes venaient, les familles, il y avait le troisième mi-temps, tout le village était réuni. J'ai joué à Grenade-sur-Adour quand je suis revenu, je suis parti longtemps de chez moi, je suis revenu, et évidemment, quand on est passé par d'autres pays, on a un oeil différent, indulgent, un peu rempli de nostalgie aussi. J'ai joué à Grenade à la trentaine, j'ai fait mes dernières années de rugby là-bas, en Fédéral 3. C'est un livre qui a été publié initialement en France, en 2011, et qui a été réédité l'année dernière, et Yves Arthée, qui était rédacteur en chef de Sud-Ouest, qui est écrivain, m'avait accueilli quand j'étais jeune dessinateur et que je plaçais mes premiers dessins dans la presse. Alors j'étais heureux qu'il me signe une préface presque dix ans après la première publication de ce livre. Non seulement il m'avait fait travailler parce qu'il se reconnaissait un peu dans le jeune landais que j'étais, et là, quand il parle de lui comme toujours, quand il parle de ce livre, pardon, il parle toujours un peu de lui parce qu'il a joué au rugby avec son frère et ça a été très important pour lui, de la même manière que moi, j'ai joué au rugby avec mes frères. Et alors j'étais venu présenter mes dessins à Sud-Ouest, tapé à la porte, à peu près dans ces années là où je pars jouer au rugby à droite à gauche quand je reviens. Et alors un dessinateur était parti du journal Sud-Ouest et alors Yves Arthée, qui était landais, qui était de Saint-Sevé comme moi, qui avait joué deux mille mêlées, deux mille mêlées, moi je jouais plutôt centre, il s'est dit, allez tiens, on va lui donner du travail à celui-là. Et il n'a pas menti, Sud-Ouest m'a fait travailler et puis j'ai ensuite fait de la bande dessinée pour d'autres médias et pour des maisons d'édition. Mais bon, il y a ce... Comment dire ? On est de son enfance comme on est d'un pays, comme disait l'autre. Donc il y a quelque chose évidemment qui nous renvoie à ces paysages de l'enfance. Et aux paysages tout courts, dans le fait de jouer au rugby, on était inscrit dans un paysage peut-être plus encore à la campagne qu'à la ville. Donc il y a les... C'est aussi cette humeur que je voulais décrire avec cette introduction sur les dimanches à la campagne. Voilà, les arbres, le fleuve, la foule, tout ça participe à ce qu'est le rugby. Alors vous, Pascal, c'est plutôt le rugby de la ville, en l'occurrence, puisque c'est le Racing Club toulousain. Alors comment vous y arrivez ? Vous êtes arrivé à l'époque à Toulouse, vous êtes intéressé au rugby progressivement ? Tournois des 5 nations qui n'étaient pas encore les 6 nations à l'époque. Et c'est vrai que votre livre est assez passionnant parce que c'est aussi un rugby... Alors peut-être c'est un rugby d'avant, enfin c'est le début quand même du professionnalisme, mais c'est un peu ce que vous expliquez aussi dans votre livre que vous mettez en avant, Jean Arambat. Et c'est un rugby de ville et c'est un rugby découverte d'un monde, finalement, je disais, finalement, le commissaire explique à Capitaine de Police un peu les règles du rugby. Donc on rentre comme ça très progressivement aussi à travers une intrigue très fouillée. Et c'est aussi la ville de Toulouse de l'époque également, avec des lieux. Oui, oui, oui. Enfin tout ça. C'est beaucoup de choses. Énormément de choses. Oui, dans ce que tu dis, il y a énormément de choses parce que ce livre, il se justifie de différentes façons. par le fait que j'avais commencé un cycle romanesque toulousain, que j'avais déjà écrit cinq ou six romans dont le cadre était Toulouse, que mon nom était attaché à Toulouse comme auteur de romans noirs et qu'à un moment donné, il y a eu deux éléments qui ont été déterminants. D'abord, j'ai bien pris conscience que c'était un matériau formidable d'un point de vue romanesque pour des raisons qu'on pourra évoquer après. Mais surtout, c'était l'obstacle intéressant et incontournable, je dirais. J'avais un peu l'ambition d'être effectivement l'auteur de romans noirs de tout. J'étais le seul, cela dit, à cette époque-là, sur le territoire. Donc, je n'avais pas beaucoup de mérite, quelque part, sinon le fait d'écrire des romans. Mais surtout, je me dis, si tu veux marquer les esprits, il y a un sujet que tu dois aborder qui est quand même inédit. On a tant écrit sur le foot, sur la boxe, sur le football américain, sur... Bon, beaucoup de sports avaient été traités d'une manière romanesque. Il existait une littérature rugbystique par des témoignages, des contes, etc. Bon, c'était quand même assez riche. Mais le roman, non. Et dans le polar, du tout. Et c'était quand même assez étonnant. Le polar, qui est la littérature du présent, la littérature contemporaine par excellence, celle qui va regarder là où ce n'est pas beau, où il y a de la poussière sous les tapis, etc. Et alors qu'il y avait un énorme potentiel, parce que les excès de troisième mi-temps, les dérapages, au moment où j'écrivais le livre, il y avait d'ailleurs eu un gros dérapage à Toulouse. C'est pour ça que le livre, je ne cite pas le stade toulousain, j'ai pris le sigle d'un vieux club de Toulouse pour ne pas avoir d'ennui. C'était à l'époque de l'affaire Ougier. L'arrière du stade et de l'équipe de France qui, après une troisième mi-temps, avait renversé un garçon sur son scooter et le garçon en était mort. Et au final, lui, il n'avait pris que de la prison avec sursis, alors que nous, on aurait été aux ozons, très clairement. Donc, c'était quand même encore le rugby à une époque qui était, bon, un rugby de mauvais garçons quand même. Il y avait des dérapages, étaient nombreux, pas seulement au stade, mais c'était le moment où le rugby passait de l'amateurisme au professionnalisme pur, même si, comme tu le disais tout à l'heure, à Toulouse, on était des amateurs marrons, on gagnait bien sa vie en faisant le rugby à Toulouse, mais les esprits étaient en train de changer, les pratiques étaient en train de changer, tout était en train de changer. Donc ça, ça m'intéressait parce que s'il n'y avait eu que le rugby, bon, une histoire qui se passait dans le monde du rugby, c'était intéressant mais un peu limité. Alors que s'il y avait un enjeu comme ça, un peu historique, de se dire que le livre serait une photographie de Toulouse mais aussi du rugby tel qu'il se vivait, se ressentait, à l'époque, ça pouvait être intéressant. Bon, et il faut croire que ça ne suffisait pas encore parce que, comme j'étais complètement ignare dans le domaine, c'est pour ça que le commissaire qui se fait faire la leçon par Benoît Terran, c'est un peu moi qui reçoit la leçon, j'avais deux amis qui jouaient au rugby, l'un qui était franchement un mauvais garçon à l'époque d'ailleurs, il était en fuite si j'ose dire pour ne pas en dire trop et un autre ami qui était un intellectuel, qui est toujours un intellectuel et qui donc me donnait deux visions différentes du rugby, celle du gentleman et celle du mauvais garçon. Et je passais beaucoup de temps avec eux dans des années héroïques, dans des moments héroïques et un jour, un soir, sans doute, on avait un peu trop picolé, les copains m'ont dit mais t'es pas cap, mais très esprit rugby, t'es pas cap, t'y vas ou t'y vas pas ? Alors j'ai dit le défi. Voilà, le défi, j'ai dit je veux bien y aller mais à la condition que vous me donniez la matière parce que moi, voilà, je veux bien, bon. Alors voilà, je me suis piqué au jeu pendant deux ans, j'ai effectivement, quand la situation nous le permettait, recueilli leurs témoignages, j'ai fréquenté les coulisses du stade dans le plus grand secret, j'ai beaucoup fréquenté les bars à rugby pour m'imprimer de l'ambiance et j'ai lu toute la presse sportive de l'époque. Vous teniez les chroniques dans Libération à l'époque. Et oui, alors ça s'est su, après je dis ça, ça s'est su quand même. Vous parliez de bar, donc. Voilà, parce que j'avais un copain qui travaillait à Libé et puis il n'a pas pu tenir sa langue à ce moment-là et donc Libé m'a proposé à l'époque, c'était le tournoi, j'écrivais le roman, c'est le tournoi des cinq nations de 98, un quartier de Toulouse, un bar, un match. Et voilà, mais ça c'est anecdotique. Donc voilà, donc ça a été un peu les raisons du méfait, quoi, du, du, voilà. Alors le truc rigolo, c'est que le livre a été très très bien reçu. Il a eu un succès immense. Il n'était pas sorti que je faisais nulle part ailleurs, que Pivot en parlait dans mon autre culture, enfin ça a été monstrueux. Et le succès a été tel que, parole de rugbyman de l'époque, Patrick Soula, qui était talonneur, chez qui j'avais fait une émission de télévision dans son bar sur le canal du Midi, il m'avait dit qu'il y avait encore Narbonne dans l'élite à ce moment-là. Il m'a dit, on était tous à aller en bus à Narbonne pour le match, les trois quarts de l'équipe avaient ton livre à la main, sauf les gros, parce qu'eux, ils ne savent pas lire, m'avaient-ils dit, parole de rugbyman, sa chambre. Non mais quand on était dans son bar, il voyait arriver un de ses copains du stade et notamment les premières lignes, il me disait comme ça, lui, il ne lira pas ton bouquin. Mais ce n'est pas lui faire offense, mais on va lui raconter. Tu vois, c'était le genre de coderie qu'il pouvait dire. Tout ça pour dire que le livre étant bien accueilli, ensuite le stade a regretté que ce ne soit pas le stade qui soit très clairement... Ah oui, j'avais pensé qu'ils auraient un peu pincé le nez. Ah non, du tout. Il a été vendu pendant des années à la boutique du stade. Est-ce que tu décris un stade toulousain qui est quand même un peu... Dans mon souvenir, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'était vraiment un événement à la sortie de ce roman. Il n'y avait pas de roman, il y avait une littérature journalistique qui est romantique aussi liée à Antoine Blondin, tout ça, sur le rugby, mais peu d'oeuvres romanesques. Il y avait un roman publié à la fosse aux ours sur le rugby à 13, My Sporting Life, tu connais ça, qui était un roman plutôt social, paru dans les années 50. Il y a une nouvelle de Sherlock Holmes, le trois quarts manquant, qui évoque un rugbyman comme ça qui disparaît, mais pas de fiction sur le rugby. Avant la tienne, c'était un événement et effectivement, dans le monde du rugby, tout le monde se l'offrait. Et alors, je l'avais lu à ce moment-là et je me souviens que quand même, tu décrivais un des côtés un peu déplaisants du rugby qui est le vœu d'Ettaria de Provence, le côté un peu intouchable et c'était, je pensais que tu aurais pu avoir quelques ennuis avec ça. Bien au contraire, bien au contraire. Et puis, j'ai eu pas mal d'occasion de partager avec des joueurs. J'ai fait une émission avec Galtier, je me souviens, pour RTL. J'ai vraiment fréquenté à ce moment-là les joueurs et ils ont très, très bien pris le livre. Mais bien sûr, j'avais pris la précaution de ne pas aborder les sujets qui fâchent. Voilà. Donc après, quand c'est le label roman, on est prêt à accepter beaucoup de choses. Voilà. C'était une lumière sur le rugby. Voilà. Le rugby était une franc-maçonnerie un petit peu à part dans le sud. C'est pour ça que le côté masqué, invisible du rugby, c'est pour ça qu'ils étaient si contents ou qu'on était si contents de voir quelque chose sur le rugby. Et c'est ce que tout le monde me disait. Oui, enfin, on parle de nous. Enfin, il n'y en a toujours que pour le foot, pour la boxe, etc., dans la littérature. Parce qu'en plus, c'est clair que dans le rugby, alors je ne sais pas aujourd'hui, j'imagine que ils sont mangés par le numérique, les jeux vidéo et tout, comme tout le monde. Mais je me souviens très clairement à l'époque que c'était quand même un sport collectif où il y avait beaucoup, beaucoup de lecteurs. Ah ben oui. Voilà. Il y avait un niveau de culture livresque, on va dire, peut-être pas, mais livresque, très important. Et quand Patrick Soula me disait ça, que 80% des joueurs du stade disaient mon bouquin dans le bus, ouais, c'était comme une évidence. Voilà. Et donc, c'était formidable. Pour plusieurs raisons. Parce que, d'abord, le rugby a toujours été, à la campagne comme à la ville, un brassage social, un mélange de classe sociale avec des ouvriers, des maçons, des instituteurs, des cadres, tout ça jouait ensemble. C'est assez unique comme sport. Les sports étaient souvent associés à telle catégorie sociale. Le rugby, à cause de la différence des postes, a toujours associé des personnes très différentes et c'est ce qui est intéressant. Et le rugby aussi, devenant professionnel progressivement, ces gens-là, ils avaient un autre vécu, ils avaient une autre trajectoire. Moi, à cause du livre, ça m'est arrivé d'aller dans des centres de formation, de parler un peu de cette bande dessinée à des jeunes qui rêvaient très très jeunes d'être professionnels au rugby, qui forcément ne pensaient qu'à ça et ne se construisaient pas une trajectoire humaine comme pouvaient l'avoir ceux de joueurs, celles de joueurs non professionnels. Avec, voilà, peut-être un certain appauvrissement qu'on peut regretter. Il faut bien te dire une chose, tu touches au Racing à Toulouse et tu touches au Sacré. Toulouse ne vit, ne vibre, ne vibre que pour et par le rugby. C'est ce que j'ai cru comprendre. Réponds. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est intéressant parce qu'on parle du monde littéraire, j'ai envie de dire, du livre et du rugby, enfin du sport. À un moment donné, votre narrateur va, se retrouve en Argentine. Il est à Buenos Aires, il va dans une librairie, justement, voilà, il n'arrive jamais à acheter un livre parce que c'est la personne qui tient la librairie, lui offre à chaque fois un livre et elle lui parle de Borges, évidemment. qu'il n'y avait pas de roman policier, de roman tout court sur le rugby dans les années 90, 2000, il n'y avait pas de bande dessinée, enfin il y avait un certain type de bande dessinée qui pouvait parler du rugby comme les rubipèdes ou comme ça, mais il n'y avait pas de, oui, il n'y avait pas de bande dessinée, on va dire adulte, un peu sérieuse sur le rugby. Mais je ne voulais pas que ce soit non plus une autobiographie, je ne voulais pas expliquer ce que je faisais dans tel pays et pourquoi. Donc, je cherchais une façon d'introduire ces moments de sport pour évoquer, un peu comme des haïkus, un peu comme des moments de poésie, à tel endroit, à tel autre, telle équipe, tel joueur, tel camarade. Et alors, c'est un manga qui m'a donné la solution de Taniguchi que j'aime beaucoup, qui avait fait un beau manga sur la cuisine qui s'appelait Le Gourmet Solitaire, ce qui était un représentant de commerce qui allait de tambouille en tambouille, comme ça, et chaque chapitre commençait par un menu. Taniguchi qui est mort, qui était un peu le hozou de la bande dessinée japonaise. Et alors, en lisant ça, je me suis dit, mais je peux faire la même chose avec les combinaisons de rugby, et comme ça, je n'ai pas de justification personnelle pour donner les raisons pour lesquelles je suis en Argentine ou en Afrique ou en Australie. Par exemple, Buenos Aires, ça commence, à chaque, donc, en effet, scène, si je puis dire, à chaque chapitre, il y a, comme ça, un dessin qui reproduit une figure de style, j'ai envie de dire, du rugby. On pourrait dire comme ça, on ne va pas se croiser. Par exemple, Buenos Aires 2001, feinte de croiser du 10 sur le 12, passe à hauteur sur le 13, trajectoire du ballon, course du joueur avec les... Faxi-Cortier, voilà, ça a été assez simple. Parce qu'au rugby, moi, je jouais trois quarts centres, on avait des stratégies de jeu, des stratégies de jeu élaborées en fonction de la position adverse, et c'est l'ouvreur, le demi-ouverture qui annonce la combinaison, ce qu'on appelle les combinaisons, et alors avec tout le fantâme, de la botte secrète, de la combinaison magique qui est très efficace et qui ne l'est pas toujours. En tout cas, ils aimaient bien les tableaux noirs en Argentine, ils aimaient bien ces combinaisons assez complexes et évidemment, c'était pas ma langue maternelle, donc il fallait que je les retienne. On était une équipe à Buenos Aires où il y avait pas mal de joueurs qui venaient de la province, qui avaient un accent de Rosario ou de Cordoba qui était très fort. Donc pour ne pas me perdre les chèvres, je faisais des dessins que j'affichais dans les murs de ma petite chambre à Buenos Aires pour bien retenir les combinaisons et pas me perdre en match. Et ce sont des papiers que j'ai gardés et alors en faisant le livre, je prenais des notes aussi à ce moment-là et je me suis replongé dans tout ça et c'était assez proustien comme ça de pouvoir recréer ces moments de sport et d'évoquer ces amis, non pas perdus, mais éloignés. Alors à un moment donné, alors le fait où vous disiez Pascal, le matériau romanesque, il y a une richesse, en quoi justement on va y revenir. Donc c'est vrai que là, c'est la description d'un monde vu de l'intérieur. Jean a déjà abordé la question. C'est la galerie de portrait. C'est magnifique pour un auteur, pour un romancier. On cherche des caractères, on cherche des tempéraments. Donc là, il y a des gens qui sont très différents sur le terrain, donc dans la vie. Et donc, il y a des profils psychologiques, voilà, singuliers. Et c'est une grande richesse dans l'écriture, évidemment. Et là, il faut se méfier des caricatures et des clichés. Il faut jouer la nuance, bien sûr. Mais voilà, et puis, c'est tout bête à dire. Alors c'est vrai de ce sport-là comme d'autres sports collectifs, mais il y a un sens tragique évident. Voilà, avec des plaisants rebondissements, avec des moments de grâce, des moments où on est complètement accablé. Voilà, c'est bête à dire. il y a un début, il y a une fin. Entre les deux, comme le dit un des personnages qui est sorti tout droit de la bouche d'un de mes amis, il y a toutes les émotions de la vie, quoi. La vie, c'est le rugby, le rugby, c'est la vie. Il m'a seriné avec ça. Mais quelque part, c'est un peu vrai. Et voilà, c'était du pain béni pour un auteur de romans noirs. Très facile, finalement. Voilà, c'est peut-être un des livres les plus faciles que j'ai eu à scénariser, à écrire. Ah bah oui, grâce à ça. Évidemment, je devais créer des personnages, mais ils étaient tellement inspirés d'un profil physique et psychologique que je fréquentais, que c'était sans complications réelles. Le tout, c'était que ce soit subtil. Mais c'est un jeu subtil et complexe. Alors, je dirais que si j'avais raté mon coup, j'aurais pas eu d'excuses. Henri Garcia, ça se situe sur quelques jours, en fait, c'est un livre, lundi, mardi, mercredi, et termine jeudi. C'est ramassé dans le temps. Henri Garcia, la citation du mardi en exergue. Le rugby a quelque chose de mystérieux, d'envoûtant même. Celui qui n'a pas eu la chance de percer ce secret ne comprendra jamais rien à nos exaltations, à nos enthousiasmes, aux joies qui montent. Je crois que le rugby, avant d'être le grand sport que l'on sait, est surtout un état d'âme. Ah oui, c'est complètement ça. Ça me fait penser que le rugby effectivement offre une magnifique dramaturgie, mais peut-être plus que d'autres sports, il laisse de la place à l'accident, l'accident physique et l'accident du paysage, de l'herbe trop grasse, du vent, du ballon évidemment qui rebondit n'importe où. Et c'est beau que ce sport qui a aussi ses mauvais côtés et que tu suggères dans ton livre, d'ailleurs, c'était intéressant de voir aussi cette face sombre. Mais parmi les bons côtés, il y a cette... Tu parlais de ma formation en philo. Pour un philosophe, c'est génial aussi, le rugby, cette façon d'accueillir le hasard, l'accident, la finitude, on dirait, plus que d'autres sports. Et c'est pour ça que... Voilà, il ne faut pas... Dans le désir de contrôle, on est dans une société qui aime contrôler, contrôler, mesurer et tout, il y a quelque chose qui peut être un peu déplaisant dans cette façon de vouloir contrôler un match de rugby par les datas, par les caméras, partout. C'est malheureux, parfois c'est attristant, mais il faut accepter, et c'est aussi le bonheur qu'offre le sport, ce côté imprévisible. Avec la question aussi, à un moment, c'est abordé dans le livre, la question des blessures aussi. Je rebondis parce que là, on pensait aux accidents qui peuvent arriver aussi. La blessure d'Antoine Dupont récemment. Il y a des conversations. On est complètement immergé avec ton livre parce qu'il va rencontrer le président du club, l'entraîneur, tous les joueurs. Le kiné. Le kiné. Je réduis l'équipe. Le kiné qui lui parle des blessures. Il n'est pas toujours très bien accepté quand il arrive quand même. On sent, pour pénétrer ce milieu-là, ce n'est pas toujours évident. Je ne sais pas. À l'époque, je trouvais que... C'est parce que je n'ai pas voulu être inspiré pleinement par les joueurs du stade à l'époque pour éviter justement les complications après que je n'ai pas été au contact réellement. Mais je me souviens avoir traîné dans les coulisses du stade pendant les entraînements, etc., de croiser les joueurs dans les bars parce qu'il y avait quelques bars emblématiques à Toulouse où les joueurs, ils étaient tout à fait accessibles. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, peut-être. Mais bon, non, à l'époque, on allait au contact très facilement. Contact, c'est le mot. Oui, non, le rugby est là, il est dans la ville. Après, arrêtons, moi, je vois très bien que même quand le stade joue des grands matchs, il y a des gens qui se promènent dans les rues à Toulouse. Moi, j'ai horreur qu'on dise tout Toulouse et derrière son équipe et tout, il y a des gens qui s'en fichent. Mais quand même, on ne peut pas passer à côté. Et quand le stade remporte le bouclier, diable, c'est quand même quelque chose. C'est ça aussi qui m'avait complètement... Moi, j'ai écrit le livre dans des années héroïques du stade. Là, on revit une période héroïque. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas la Coupe d'Europe. Mais le stade était dans ces grandes années où ils enchaînaient les boucliers. C'était magique. Moi, un de mes petits moments de gloire, ça a été justement la finale 99 remportée par le stade. Et au moment où Emile Entamac lève le bouclier, il y a Salviac qui parle de mon bouquin. Oui, c'est quand même un moment. Non, mais c'est dire aussi que c'était important aussi pour le stade, la ville. À un moment donné, j'aimerais bien retrouver les images, mais Salviac n'avait rien oublié de ce qu'il fallait dire pour faire la promo du bouquin. Ah oui, c'est un truc. C'est dire aussi que tout d'un coup, peut-être qu'au stade, il manquait son bouquin. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a une transmission de génération en génération d'envie de continuer à lire ce bouquin parce qu'il n'est plus d'actualité. Il faut reconnaître, je ne pourrais pas écrire le même livre aujourd'hui. Il est réédité régulièrement. Il est réédité régulièrement. Je pense qu'il n'y a pas de Polar sur le rugby. Non, il y en a eu, mais je n'ai pas trouvé que c'était enthousiasmant. Peut-être que ça me dérange qu'on soit venu sur mon terrain. Il en est à sa 20e édition. C'est la 2e seulement. Et Maurice Tamborero qui est ce numéro 9 demi-mêlé. C'était évident pour toi, Pascal, de choisir un numéro 9 demi-mêlé qui a une position stratégique évidemment dans l'équipe. c'était le symbole. On ne touche pas. Vous avez vu. Voilà. Dès qu'on touche à la charnière centrale, on perd Entamac. C'est un drame national. On perd Dupont. C'est pire. C'est presque un drame international. Donc la charnière, on ne touche pas. Et on voit très bien qu'ils sont remplaçables. quand même. Quand Dupont s'est blessé, je me suis dit quand même que la Rochelle a gagné la Coupe d'Europe sans Dupont. Donc il faut avoir un peu de mesure dans tout ça. Mais quand même, on ne touche pas à ça. Donc pour moi, c'était le joueur symbolique auquel on pouvait s'identifier comme lecteur aussi parce qu'il était à l'intermédiaire des excès peut-être, des profils excessifs peut-être. Il est entre les deux mondes en fait. Le monde des avant et le monde des arrières qui aime bien rivaliser. Les gros et gazelles. Voilà, le 9. Le 9 fait l'autre réunion. On ne les appelle plus comme ça aujourd'hui. Plus du tout, mais à l'époque, je fais référence aux livres. Les gros, on dit toujours les gros. Oui, plus trop. Ah, plus trop quand même. C'est les vieux qui disent les gros. Moi, j'ai pas entendu dans la bouche d'un commentateur sur l'image que j'ai regardé. Il y avait Daniel Herrero qui nous racontait. Qui est dans votre livre. Oui, parce qu'il m'entraînait au PUC. On était une équipe de prestige. On était une sélection étudiante. On jouait pas en première du PUC. Il nous racontait comment il motivait ses troupes avec Galillon qui était le demi-mêlé à l'époque. Jérôme Galillon. Jérôme Galillon des grandes années de Toulon. Et donc, il disait « Tiens, qui regarde Galillon, on lui crève les yeux ! » pour dire à quel point il fallait protéger le neuf. Et d'ailleurs, il nous racontait ça à Herrero en se moquant de ces phases de mentalisation qu'il faisait lui-même puisque c'est un orateur hors pair, évidemment. Mais voilà, il usait des mots. Il écrit aussi, il écrit aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais il usait des mots pour motiver une équipe avec des ressorts pas très pacifiques. D'ailleurs, on peut recommander en podcast le voix nu de Herrero sur France Inter tout récemment qui est savoureux. Très bien. Ah oui, oui. Non, non, il est bien. Alors oui, Jean Arambat, vous, pour faire ce roman graphique, cette bande dessinée, qui est un peu... Je parlais un peu d'itinéraire un peu initiatique. Est-ce qu'on peut le qualifier comme ça ? Oui, bien sûr. C'était, comment ils s'appellent ça les Allemands, les Bildungsromans, c'est ça, Bildungsnovell ? C'est évidemment une carrière... Je ne sais plus qui disait que le sport, c'est les seuls... Voilà, on prend sa retraite à 30 ans. Il y a quelque chose qui se passe dans cette jeunesse de joueur à laquelle on doit dire adieu. Pour certains joueurs, c'est très difficile. Ils ne disent jamais vraiment adieu au sport. Moi, j'ai joué avec des types qui avaient 45 ans. Ils parlaient dans le rugby amateur d'arrêter à chaque saison, mais ils n'arrêtaient jamais. là, il y avait un camarade est mort récemment, un coéquipier qui voulait jouer avec ses enfants. D'abord, il voulait jouer avec ses frères, puis avec ses enfants. Donc, il avait fait des matchs à 55 ans. Mais normalement, on arrête un peu plus tôt quand même. Et il y avait cette jeunesse où on est donc à des carrefours de choix dans la vie personnelle, professionnelle et ces errances géographiques qui étaient symbolisées mes propres hésitations sur ce que j'allais faire plus tard. Je n'osais pas me lancer dans le dessin et l'écriture, mais j'aimais jouer au rugby et partout, je me déplaçais pour des raisons de petit boulot ou d'études ou de stages ou d'envie de voyage comme en Argentine. J'allais taper à la porte d'un club où parfois, j'étais recommandé et je jouais une saison, une demi-saison, quelques matchs, deux saisons. Évidemment, cette galerie de personnages qu'on a dans une équipe, elle se déployait avec moi dans plusieurs équipes, plusieurs pays, plusieurs esprits de jeu. Et Reroy a écrit en ligne qui s'appelle l'esprit du jeu L'Âme des Peuples pour décrire que chaque territoire, en tout cas, peut-être avant la globalisation trop marquée avait des façons de jouer aussi différentes. Et voilà, ça me paraissait une bonne idée d'écrire ça un petit peu et de dessiner ça. Et le rugby, en se professionnalisant, a aussi mis un peu de côté ce rugby et il est moins visible ce rugby de proximité. Et alors, quand j'ai publié le livre, juste avant, on était allé taper à la porte de l'équipe magazine et alors, ils avaient publié le livre, ça leur avait bien plu, la mes pages de BD, ils avaient publié pour un avant-première de la Coupe du Monde de 2011 parce qu'eux-mêmes, ils avaient, en dépit de leur métier de journaliste professionnel qui raconte le sport de haut niveau, ils avaient une affection pour ce rugby amateur. Ils étaient heureux de montrer ça en BD. C'est vrai qu'aussi bien l'un comme l'autre, vous ne, comment dire, n'embellissez pas non plus le monde du rugby. Et c'est au contraire, vous montrez aussi, il y a des références un moment dans ton livre, Pascal, sur la fédération, sur tout ce qui peut se passer. C'est récurrent. Oui, c'est récurrent, mais montrer que le côté, à l'époque, je pense que ça a dû évoluer là aussi, mais je ne sais pas dans quel sens, je ne connais pas de l'intérieur, le monde. Mais là, en effet, il y a un avant, un après, il y a une évolution et c'est vrai qu'il y a aussi ces références-là dans ton livre, Pascal. J'ai essayé de montrer tous les aspects d'un sport. Il y a les hommes de terrain, les hommes qui sont dans la boue quand il pleut, les jours de match, et puis là-haut, il y a des gens qui décident de règles, qui décident de plein de choses, avec des tentations. Mais bon, je n'ai pas abordé certaines questions qu'on a vécues récemment dans les fédérations de football et de rugby qui auraient pu foncièrement m'inspirer. Je suis resté quand même au niveau du prêt, au niveau de la pelouse. Il y a un passage au rugby, c'est une conversation qu'il a avec Jacques Sennet, dans le roman, je crois, il est l'entraîneur. Oui, c'est possible. Je ne l'ai pas relu depuis 23 ans. Je vérifie parce que... Soyez indulgents. Oui, je crois que c'est... Si on va trop dans le détail, là, je ne peux plus me souvenir. Oui, c'est probable. Oui, oui, c'est probable. Jacques Sennet, il s'appelle l'entraîneur dans le Racing Club de Toulouse. Et ils disent, c'est l'un des deux enquêteurs qui parle avec lui. Au rugby, il y a la notion de combat. Je peux vous affirmer que cela rend les gens humbles. L'humilité est le meilleur garde-fou à certains débordements que l'on pourrait craindre. La douleur, elle, resserre les liens. Si le bateau coule, ils seront tous à écoper. Et il n'y en aura pas un qui jettera la pierre sur l'autre. Vous voyez, un joueur qui fait une faute, on ne l'accable pas. Jamais. Tout comme on ne se moque jamais de l'adversaire. Je vais être sincère avec vous, monsieur Sennet, sans qu'il reprend. Depuis que l'on m'a confié cette enquête, on essaie de me dire que le rugby serait comme une planète idyllique où règnerait la Concorde, une planète merveilleuse où il n'y aurait jamais aucun problème et que si d'aventure il y en avait, ça ne serait que pour le bonheur de tous. Ce que je sais, moi, c'est que souvent, dès lors que vous réunissez plus de deux personnes, quand bien même sont-elles animées du même esprit, liées par les mêmes intérêts, à plus forte raison quand elles le sont, eh bien, c'est la merde. L'homme demeure un homme, rugbyman ou non. Vous y croyez, vous, en l'homme ? Oui, quand il joue au rugby. C'est deux mondes qui s'affrontent. Je ne me souvenais plus de tout ça, évidemment. Mais oui, c'est ça, et puis c'est deux philosophies qui s'avent, deux morales. Il ne peut pas y croire. Il ne peut pas y croire. Il a plutôt l'esprit d'un escrimeur. Le commissaire de police, il n'est pas sport co. De n'importe quelle façon, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire, il y a aussi une grandeur d'âme, une solidarité dans les autres sports collectifs. Il faut regarder notre équipe de handball, notre équipe de basket. Les sports co sont pénétrés de ça. Ce qui rend le rugby, peut-être, de mon point de vue, bien plus intéressant, c'est parce qu'il y a justement cette diversité possible de psychologie, de physique. Quand on voit justement les gros, on se dit, mais il n'y a que dans ce sport-là qu'ils peuvent s'épanouir en dehors du sumo. On ne les verrait pas jouer au football ni au volleyball. Donc, voilà, et c'est ça qui est, mon avis, très pertinent dans ce sport. C'est cette finesse, quelque part, malgré la rugosité. Mais, oui, mais c'est deux mondes qui s'affrontent. J'ai essayé. Alors, je ne voulais pas non plus, c'est le propre du roman noir, vous voyez, que je pratique. C'est-à-dire un roman noir qui n'est pas manichéen. Il y a les blancs, les roux, les rouges, les blancs, les noirs, voilà, et les rouges et les noirs. Mais il faut y être dans la nuance d'un côté et de l'autre. Mais attention, de toute façon, je pense qu'il y a des débordements partout. Le livre en est farci. Il évoque des faits peu glorieux parce qu'il en existe et puis il y a des abrutis dans tous les mondes, malheureusement. Jean-Rombat, en fait, cette dimension de combat qui n'est pas permanente, qui est ponctuelle, parce qu'au rugby, il y a l'affrontement et le contournement, il y a les deux versants, fait effectivement que les gens se devinent sur un terrain. Moi, j'étais assez sacrificiel, par exemple, malgré mon petit gabarit. Donc, j'arrivais sur un terrain, je jouais avec des gens que je ne connaissais pas très bien, mais ils voyaient que je m'y mettais. Et c'était très... agréable pour moi de voir que j'étais accueilli avec chaleur après le match. Ils avaient vu, ils avaient jaugé, ils avaient dit « Ok, bon, celui-là, il s'y est filé et on va le respecter. » Donc, il y a quelque chose de très fraternel, c'est vrai, lié à ce sport de combat, mais qui est très exclusif. C'est-à-dire que on est dans la... Je pense qu'un des défauts du rugby vient de cette exclusivité, de cette fraternité exclusive qui fait que, pour utiliser un mot aujourd'hui à la mode, ce n'est pas très inclusif. Donc, si on ne fait pas partie de la famille, c'est aussi ce que décrit ton roman. Si on ne fait pas partie de la famille, il y a quelque chose qui peut être un peu périlleux. Et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est évident que si... comment dire ? L'égalité, la fraternité généralisée n'est plus la fraternité. Donc, on est obligé de... Comment dire ? Dans la vie, il y a des fraternités qui se créent. Donc, on ne peut pas... Les gens préfèrent ce qui leur est familier, immédiat, à ce qui leur est plus éloigné. Donc, cette séparation, elle est inévitable dans la vie. Mais une des forces du rugby, cette... Oui, cette camaraderie, elle est parfois délicate pour ceux qui ne font pas partie de ce groupe-là. Et des faits divers, ou alors les femmes, tout ça, c'est des questions qui soulèvent ce problème-là du rugby. Mais qui est liée à ses bons côtés. C'est ça qui est terrible. Je ne sais pas comment tu déchères les choses. Oui, complètement. Alors après, je voudrais revenir sur le côté de respecter l'adversaire et coper ensemble, tout ça. C'est vrai que c'est très émouvant de voir que cet état d'esprit malgré le professionnalisme perdure, quoi. Moi, j'ai regardé plus de matchs que je ne pensais regarder lors de cette Coupe du Monde. Pas forcément les matchs les plus importants. J'ai trouvé une espèce de... Ouais, de gens qui se tenaient bien, quoi. Les spectateurs sont irréprochables. Il y a quelque chose de vraiment très, très bien. C'est vraiment pas le public du foot, sauf à l'Anse. Sauf à l'Anse. Ou dans d'autres équipes, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais ce n'est pas le PSG. Et je trouve que, voilà, il y a cette dignité, ce respect de l'adversaire qui demeure. Moi, je les trouve très émouvants à la fin des matchs. Même dimanche soir, là, il se salue, il s'embrasse, il se réconforte. Il y a du respect à l'arbitre. Et pourtant, dimanche soir, il y avait beaucoup à en dire. Non, mais les footeux, ils l'auraient secoué, l'arbitre. Il y en aurait eu dix autour de lui pour lui dire et Gaillard. Et puis, à un moment donné, ça aurait été au carton. Et pas là. Et puis, alors, les cartons jaunes avec la menace de rouge, le bunker, c'est des nouveaux trucs que moi, j'ai du mal encore à intégrer. Mais quand le gars prend le carton jaune, il est quand même petit gamin. il va au coin, mais il ne moufte pas. Et je revois là pour un match du Japon, un gars qui était sous la menace de la joueur qui était sous la menace du rouge, il est parti s'asseoir. Alors, le japonais est assez impassible en général. Mais là, compte tenu des circonstances, je me disais, il y avait quelque chose qui va se montrer ce nom. Il attend sagement sa sanction. Je trouve que c'est une leçon. Je veux dire, les footeux devraient regarder beaucoup le rugby, je trouve, par exemple. Il y a quelque chose dans les règles qui facilite ça. Contrairement au foot, au rugby, l'arbitre peut dire à 10 mètres, peut faire des sanctions intermédiaires, on va dire, qui ne sont pas un pénalty ou des choses comme ça, qui imposent une réaction de respect à l'équipe fautive. Donc, je pense que dans la construction des règles, il y a aussi des choses qui facilitent ce respect et puis des règles non écrites, le salut, la aid d'honneur, le gorjon après le match qui est la pacification après la guerre qui est un élément primordial qui est rendu plus difficile par l'hygiène exigée par le professionnalisme aujourd'hui, mais qui est quand même... dans le troisième mi-temps. Oui, oui, alors, bien sûr, c'est très, ça c'est vraiment très important après s'être rentré dedans, de pouvoir converser autour d'une bière avec son adversaire, si on enlève ça au sport, cette partie qui n'est pas très visible, le rugby est dénaturé. Et alors, dans différents pays, elle a différents visages. là, il y a des échappées, on part au Botswana à un moment donné, au Brésil, à Curitiba, enfin, on est dans plein de lieux et c'est vrai que le rugby à chaque fois, en Argentine, à un moment donné, justement, c'est vous en fait, voilà, il s'améliore en jouant et je crois qu'il y a quelqu'un au bord de la touche qui lui dit et le français, et après, il va réussir à effacer, à marquer un essai, il y a tout ce rapport direct aussi. Oui, j'avais passé une année en Argentine et alors j'avais joué à un club de deuxième division, lycée au Naval, qui alignait parfois cinq équipes le dimanche et ils avaient une organisation assez différente de la France. On disait que les Argentins, c'était des Espagnols qui parlaient italien et qui se prenaient pour des Anglais. Donc, ils avaient un côté très club anglais dans leur club de rugby et donc parfois l'équipe 5 ou l'équipe 4 commençaient à jouer. Les meilleurs de l'équipe 4 de l'équipe 5 jouaient dans l'équipe 4, les meilleurs de l'équipe 4 jouaient dans l'équipe 3 comme remplaçant, etc. Sinon, il y avait 15 joueurs comme ça par équipe et c'était très social comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'il y avait une grande réunion du public toute la journée, il y avait le repas, la sado, la grillade finale avec les adversaires, femmes et enfants. Et donc, quand moi je suis arrivé, je jouais dans l'équipe 5 et puis progressivement, je montais comme ça, comme je pouvais et sur la touche, bon, ça les faisait rire aussi, ça les amusait de voir un petit Français comme ça qui venait passer du temps en Argentine. Je donnais quelques cours de français et puis, donc, je jouais au rugby et alors, il y avait le vieux Fernandez Lobé qui est le père de Ignacio Fernandez Lobé, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, Nacho, qui joue à Bègle. Et le père de Rouen, moi je jouais avec Rouen, ils étaient trois frères excellents. L'un a été joueur entraîneur de l'équipe A7 mais les deux autres ont eu des carrières internationales avec les Puma remarquables. Et leur père, c'est lui que je dessine, qui commentait mes matchs de façon plus ou moins, comment dire, plus ou moins appréciable, plus ou moins sévère. Et donc, je me faisais traduire, des fois, ils me disaient des trucs, ah, t'as joué comme ça, alors je me faisais traduire, ça, c'était pas bon, quoi. Et voilà, et on retrouvait tout ce monde-là au troisième mi-temps avec les petits rêves de gloire des uns et des autres. Est-ce que lisez Pascal sur la richesse du matériau romanesque, vous l'aviez abordé déjà un petit peu dans la conversation, mais c'est vrai qu'eux aussi, ça transparaît à travers le roman graphique, il y a cette diversité de personnalités, diversité humaine, cette pâte humaine aussi qui est très présente. Oui, alors j'avais envisagé d'en faire une fiction au début de ces souvenirs de rugby. Ma question était un peu, voilà. Oui, je pense que tu veux arriver là. J'avais imaginé plusieurs types de fictions, je voulais parler du monde rural et du rugby, des fraternités aussi. J'avais imaginé une fiction sur un match avec tout un match, d'écrire tout un match de rugby comme ça, le dernier match d'un joueur avec des flashbacks comme ça. Et puis, et puis finalement, je me replongeais dans mes petits carnets que j'avais quand je voyageais comme ça pour mes différents boulots et quand on joue au rugby, on partage des entraînements plusieurs fois par semaine, les matchs, on partage des tranches de vie comme ça pendant des mois, des années avec des gens dont on s'éloigne inévitablement quand on ne partage plus ce rythme hebdomadaire. Et alors, je voyais ces noms que j'avais écrits, ces combinaisons que j'avais gardées et voilà, l'idée m'est venue de saluer ces vraies personnes plutôt que d'en inventer d'autres et de faire le livre de cette manière. Et ce n'est pas trop le genre de l'acte sud BD de faire des livres de sport, mais ils ne connaissaient pas grand-chose au rugby, mais cette manière leur a plu. Oui, c'est le sud-est. Pascal, oui, aussi on a parlé, il y a aussi des personnages féminins importants aussi dans ton roman, il faut le dire parce que je crois que c'est les gens qui ont dit, non mais bien sûr, les gens ont dit, on a parlé des femmes, c'est vrai que les rapports des femmes au rugby, parce que c'est vrai qu'on voit bien dans les expos photos qu'il y a notamment à travers toute la ville de Toulouse, et c'est un peu partout en France, à l'occasion de la Côte du Monde de rugby, il y a une mise en avant du rugby féminin qu'auparavant n'existait pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point positif, il y a une mise en avant et une meilleure connaissance, en tout cas ça contribue à la meilleure connaissance de ce rugby féminin qui avant n'existait pas. Moi, je n'ai pas abordé du tout cette question. Non, mais à travers les personnages, les femmes, les femmes de joueurs, il ne fallait pas que je fasse qu'un livre d'hommes, parce que... Ça ne ressemble pas, parce que c'est jamais ton cas. Non, 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 et puis bon, il faut trouver quelques équilibres quand même, et voilà, et donc voilà, non, mais je ne me souviens plus combien il y a de personnages féminins, mais ils sont moins nombreux que les joueurs. Certaines blandines, qui est dans le bar irlandais, la rue Alfred Duméry, le parisant. Et puis il y a la femme de la victime, qui est déterminante, qui est une maîtresse femme, qui, si je me souviens bien, drive un peu sa carrière, est quand même le soulage des vicissitudes de la notoriété, on va dire. Voilà, il y a des personnages comme ça, mais c'est vrai que c'est un livre d'hommes quand même. Forcément, c'est un milieu, oui, forcément. Mais qui a été, j'étais heureux à l'époque, très, très, très bien accueillie par les femmes. Alors, le public de romans est un public féminin, en majorité, traditionnellement. Les femmes dans les stades, heureusement. Et à plus forte raison, dans les stades de rugby. Mais je parle des lectrices qui ont accueilli le livre et qui, en nombre, m'ont remercié d'avoir écrit ce livre. et dont certaines m'ont confié le fait que, grâce à mon bouquin, ils comprenaient mieux la passion de leur mari, par exemple. J'ai eu plusieurs fois cette réflexion et j'en étais ému. et voilà. Oui, parce que ce qui me vient de l'idée, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face. L'attitude du monde du rugby masculin à l'égard des femmes a été souvent détestable. Chez beaucoup, beaucoup de joueurs, c'est comme, bon, voilà, pourquoi, pour quelles raisons, comment ça s'est fait, il ne faut pas généraliser, mais c'est arrivé, ça arrive. Mais il y a aussi des belles histoires romantiques. Donc j'ai fait, quand j'ai fait, dans la réédition, à la toute fin, il y a une histoire que j'ai faite pour un journal, pour le magazine des sports, créé par Adrien Bosque. Il m'avait demandé de faire, pour je ne sais quel coup du monde, une dizaine de pages sur le rugby. Et j'ai fait, je voulais faire quelque chose, oui, ça devait être encore en 2014, parce que c'était le centenaire de la guerre de 14, je voulais parler de ces joueurs fauchés pendant la première guerre mondiale, ces joueurs anglais qui avaient, quelques mois après un match international, ils avaient tous disparu. Il m'a dit, non, non, fais quelque chose plus lié à ce que le rugby représente pour toi, pour ta famille, et tout ça. Donc je fais quelque chose sur le lien que représentait le rugby pour moi et mes frères, plus particulièrement mon frère Jérôme avec qui j'ai un an d'écart avec qui j'ai joué et même si on les avait jamais vu jouer, pardonnez-moi, ce que représentaient les frères Boniface pour nous. Parce que dans les Landes, voilà, le duo mythologique du rugby, c'est Guy et André Boniface qui étaient ces deux frères internationaux dans les années 60. Le cadet, c'était Castor et Pollux. Le cadet est mort dans un accident en voiture en 69. Ça a été la brisure, la fêlure, la brisure de l'aîné qui s'est isolé. Donc c'était vraiment une... Ils étaient très talentueux, des figures du rugby étonnantes. Et donc je fais une petite histoire d'une dizaine de pages où j'évoque ces frères-là et le jeu avec mon frère. Et Guy, qui est mort, donc celui qui est mort, il y avait une femme qui l'aimait, donc je ne vais pas dire son nom parce qu'elle était très connue dans le monde des lettres. Donc 50 ans après, je raconte cette histoire à mon éditeur, Adrien Boss, qui me dit mais on va lui envoyer. Et donc on envoie le livre à cette femme qui aimait Guy Boniface 50 ans plus tôt et qui m'a répondu à quel point elle était touchée de voir évoquer son amour de jeunesse. Et elle a gardé toutes ses lettres à Guy Boniface et cette dame qui a un certain âge qui était donc une figure des lettres, ça reste entre nous, elle perd un peu la mémoire et donc de peur d'oublier, elle a renvoyé ses lettres d'amour, les lettres d'amour de Guy, leur correspondance amoureuse à André pour qu'il garde, pour que ça reste conservé quelque part. Donc voilà, le pire côtoie toujours le meilleur et voilà une histoire que moi en tout cas je trouvais jolie et voilà, j'étais heureux d'avoir fait cette petite bande dessinée, de l'avoir envoyée. Je signale aussi, Pascal, la sortie récente de Gérard Cane 17, des nouvelles de Lovalli aussi. Oui, oui, oui. Avec Brice Aurécia, c'est pas mal d'auteurs aussi qui ont, c'est dans l'actualité la plus récente. Et on y retrouve mes Chroniques de Libération. Voilà, Chroniques de Libération publiées à l'époque au moment de... Bon, peut-être, sûrement, même vous passer la parole. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions pour Pascal Dessin, Jean Arambat ? J'ai une question pour Pascal, dont l'oeuvre est extrêmement abondante. Finalement, parce que tu as fait... Tu aurais pu revenir au monde du rugby. Alors là, tu l'as fait avec des nouvelles, mais les chroniques, mais finalement, tu as consacré une seule éleve de fiction. Oui, oui, oui. Et tes inspecteurs, ils sont revenus dans plusieurs oeuvres ? Ceux qui survivaient, oui. Oui, voilà, oui. C'est-à-dire, le second, Félix Dutré, je l'ai repris dans trois histoires. D'accord. Voilà. Sinon, je l'ai laissé en mauvais état à la fin quand même. Donc, je ne pouvais pas les reprendre. Non, je n'ai pas eu la tentation de revenir à ce sujet-là par un roman. Le premier coup d'essai était un coup réussi, alors je n'ai pas couru le risque aussi. Et puis, le sujet n'est pas venu. Peut-être, ça aurait été intéressant, mais je n'en ai pas ressenti le besoin. Et il y a eu plusieurs adaptations cinémas qui n'ont pas abouti sur lesquelles j'ai parfois travaillé. voilà. Et donc, non, je n'ai pas eu envie d'y revenir. Voilà. Et il n'y a pas eu de projet d'adaptation BD, tiens, de mon roman. C'est à glisser dans l'oreille d'Actes Sud. Peut-être, ils s'en font davantage. À l'époque, ça ne se faisait pas trop. de l'adaptation. Je reviens vers vous. Peut-être. Non. Merci beaucoup. Jean-Arbatt, merci Pascal Dessin. Je vous invite à poursuivre la discussion avec tous les deux. La librairie au bras blanc, c'est là. Pour les dédicaces. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Antoine. Merci à tous les deux.